Alliance française de Rouen-Normandie, concours Romain-Roland, finale nationale. Compréhension de l'oral, niveau B1. Exercice 1. Vous allez entendre deux fois un document. Il y a 30 secondes de pause entre les deux écoutes, puis vous avez 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions. 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 L'histoire de la danseuse classique Misty Copeland, 32 ans, ressemble un peu à un conte de fées. Un professeur de ballet la repère sur un terrain de tennis alors que Misty n'a que 13 ans et n'a jamais fait de danse classique. Elle vit de motel en motel avec sa mère, secrétaire médicale, mais la jeune fille a une grâce naturelle. Un don évident pour la danse, elle décroche sa première bourse dans une compagnie. A 16 ans, elle va habité avec son professeur de la danse. Il y a un avantage d'avantage d'avoir de grands pieds quand on est petite. Sur les pointes, Misty est longiligne. Misty Copeland est désormais une star aux Etats-Unis. Oui, elle est la seule ballerine soliste noire de l'American Ballet Theater de New York. Elle représente une marque de vêtements de sport. Elle a publié un livre pour les enfants, un autre qui raconte son parcours et qui sera adapté au cinéma. Elle va participer à une émission à la télévision américaine. Au printemps, elle va interpréter le lac des signes avec le ballet de Washington devant le président Barack Obama. Misty a réalisé son rêve, mais elle en a déjà un autre en tête. Permettre aux enfants défavorisés de faire de la danse classique. Elle forme des professeurs de danse qui enseigneront dans les centres aérés des quartiers populaires. Caroline Garnier pour le journal des enfants. Deuxième écoute. L'histoire du jour, c'est celle de Misty Copeland. Misty Copeland n'avait jamais fait de danse classique lorsqu'elle a été repérée à 13 ans aux Etats-Unis. Douée et très travailleuse, elle est la seule danseuse noire de l'American Ballet Theater, à New York. Son histoire rappelle celle du héros Billy Elliot. L'histoire de la danseuse classique Misty Copeland, 32 ans, ressemble un peu à un conte de fées. Un professeur de ballet la repère sur un terrain de basket aux Etats-Unis, alors que Misty n'a que 13 ans et n'a jamais fait de danse classique. Elle vit de motel en motel avec sa mère, secrétaire médicale, et ses cinq frères et sœurs. Mais la jeune fille a une grâce naturelle, un don évident pour la danse et le goût de l'effort. En trois mois, elle arrive à monter sur les pointes. Moins de deux ans plus tard, elle décroche sa première bourse dans une compagnie. À 16 ans, elle va habiter avec la famille de son professeur de danse. Durant son long apprentissage tardif, Misty doute parfois. Des ballets lui échappent parce qu'elle a la peau noire. Et elle se rend bien compte qu'elle n'a pas le corps d'une danseuse classique. À 19 ans, elle mesure 1,57 m. Elle a des formes et chaussent du 40. Mais c'est un avantage d'avoir de grands pieds quand on est petite. Sur les pointes, Misty est longiligne. Misty Copland est désormais une star aux Etats-Unis. Oui, elle est la seule ballerine soliste noire de l'American Ballet Theater de New York. Elle représente une marque de vêtements de sport. Elle a publié un livre pour les enfants, un autre qui raconte son parcours et qui sera adapté au cinéma. Elle va participer à une émission à la télévision américaine. Au printemps, elle va interpréter le lac des signes avec le ballet de Washington devant le président Barack Obama. Misty a réalisé son rêve. Mais elle en a déjà un autre en tête. Permettre aux enfants défavorisés de faire de la danse classique. Elle forme des professeurs de danse qui enseigneront dans les centres aérés des quartiers populaires. Caroline Garnier pour le journal des enfants. Merci. Exercice 2 Vous allez entendre deux fois un document. Il y a 30 secondes de pause entre les deux écoutes. Puis, vous avez 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions. Merci. Première écoute. Camille Serres, vous venez d'être élue Miss France. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors, quelles sont vos premières impressions ? Je suis très émue. C'est une émotion très spéciale. Au début, c'est comme si l'on se refusait d'y croire. Et puis, rapidement, vous êtes pris dans un engrenage où tout s'enchaîne très vite. Et pour tout vous dire, là, je trouve ça génial. Je n'ai qu'une hâte que cela continue. Votre statut de favorite vous a-t-il inquiété ? Bien sûr. Généralement, la favorite ne gagne pas. Je suis ravie d'avoir fait mentir l'histoire. Mais il fallait aussi que je ne déçoive pas ceux qui croyaient en moi. Qu'est-ce qui a fait la différence, à votre avis ? Peut-être que ce soir, les gens ont ressenti que je me suis peu à peu sentie de plus en plus à l'aise. Au début de la soirée, j'étais stressée. Une fois dans les cinq finalistes, je me suis dit que c'était déjà très bien et qu'il fallait juste que je profite pour ne pas avoir de regrets. La deuxième année d'école de commerce, elle va devoir attendre ? C'est déjà prévu. Je ferai ma rentrée en septembre prochain. Vous assumez votre côté ambitieuse. La couronne gagnée, quelle est votre prochaine ambition ? Ça va venir vite, car dès janvier, je vais devoir concourir à Miss Univers. D'ailleurs, il va falloir que je me remette un peu au sport, car elles doivent quand même être très très belles, les filles présentes à ce concours. Quelle image souhaitez-vous donner à ce règne de Miss France ? J'ai envie de donner l'image d'une fille sympa et spontanée. Cela va peut-être vous paraître un peu cliché, mais je veux montrer que je suis proche des gens. Être une Miss France, c'est ça ? Un message aux habitants de votre région, le Nord-Pas-de-Calais ? J'ai envie de les remercier, d'avoir cru en moi, de m'avoir soutenu. Je pense que c'est beaucoup, grâce à eux, que j'ai été élue. J'espère qu'ils seront fiers de moi. Moi, je suis très fière de les représenter. Camille Cerf, merci. Deuxième écoute. Camille Cerf, vous venez d'être élue Miss France. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors, quelles sont vos premières impressions ? Je suis très émue. C'est une émotion très spéciale. Au début, c'est comme si l'on se refusait d'y croire. Et puis, rapidement, vous êtes pris dans un engrenage, où tout s'enchaîne très vite. Et pour tout vous dire, là, je trouve ça génial. Je n'ai qu'une hâte que cela continue. Votre statut de favorite vous a-t-il inquiété ? Bien sûr. Généralement, la favorite ne gagne pas. Je suis ravie d'avoir fait mentir l'histoire. Mais il fallait aussi que je ne déçoive pas ceux qui croyaient en moi. Qu'est-ce qui a fait la différence, à votre avis ? Peut-être que ce soir, les gens ont ressenti que je me suis peu à peu sentie de plus en plus à l'aise. Au début de la soirée, j'étais stressée. Une fois dans les cinq finalistes, je me suis dit que c'était déjà très bien et qu'il fallait juste que je profite pour ne pas avoir de regrets. La deuxième année d'école de commerce, elle va devoir attendre ? C'est déjà prévu. Je ferai ma rentrée en septembre prochain. Vous assumez votre côté ambitieuse. La couronne gagnée, quelle est votre prochaine ambition ? Ça va venir vite, car dès janvier, je vais devoir concourir à Miss Univers. D'ailleurs, il va falloir que je me remette un peu au sport, car elles doivent quand même être très, très belles, les filles présentes à ce concours. Quelle image souhaitez-vous donner à ce règne de Miss France ? J'ai envie de donner l'image d'une fille sympa et spontanée. Cela va peut-être vous paraître un peu cliché, mais je veux montrer que je suis proche des gens. Être une Miss France, c'est ça ? Un message aux habitants de votre région, le Nord-Pas-de-Calais ? J'ai envie de les remercier, d'avoir cru en moi, de m'avoir soutenue. Je pense que c'est beaucoup, grâce à eux, que j'ai été élue. J'espère qu'ils seront fiers de moi. Moi, je suis très fière de les représenter. Camille Cerf, merci. Fin de l'exercice de compréhension de l'oral. Préhension de l'oral.